Salut à tous, c'est Kayarda. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième épisode sur Timberboard. Dans le dernier épisode, on était en train de détruire ces petites digues-là. Après coup, j'étais en train de me dire que c'était peut-être pas la meilleure idée parce qu'on est en train d'inonder des terres et donc de répandre l'eau. Et je me dis que si je répands l'eau, peut-être que le niveau dans mon bassin principal va descendre. Donc, pas persuadé que ce soit la meilleure idée, même si ici ça a toujours l'air ok. Peut-être faut-il que je fasse un barrage ici aussi. Je vais faire des tests parce qu'en fait je me dis que si je fais un barrage là, il faut que j'arrive à faire monter le niveau d'eau partout. Je sais pas si je vais y arriver, donc on va tester tout ça, on va voir comment ça va se passer. Alors on va se remettre en play. On commence à avoir vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'arbres. Voilà, donc ça c'est très cool. Notre bûcheron d'ailleurs ne fait plus rien parce que je pense que le dépôt de bûches est plein, donc on va en mettre un deuxième. On va stocker le plus de bûches qu'on peut tant qu'à faire, comme ça au moins, pas de problème. On a de l'eau, au cas où une sécheresse arriverait, donc ça c'est ok. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais faire un barrage au-dessus ici, et on va voir comment ça va se passer. Alors comment je pourrais faire ça ? Il faut que le barrage ait un accès, donc il faudrait que je coupe cette rangée d'arbres qui est ici. Hop, on va couper ça. Par la même occasion, on va continuer... Merde, non. On va continuer le défrichage ici. On va couper en plein milieu, on ne va pas s'emmerder. Voilà. On s'enlève des ressources naturelles, mais de notre côté, on en a tellement que... Putain, j'ai pas le... Ah ouais, ok. On va pouvoir accélérer un peu le temps. Ici, il faut rajouter une plateforme pour qu'il finisse de détruire les blocs. Encore une fois, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle d'avoir détruit tous les blocs comme ça. Mais bon. On va planter plus d'arbres ici. On avait dit qu'on allait planter l'érable, maintenant. Parfait. Normalement, les bûcherons couvrent tout. Ok, super. Ah, on a une sécheresse dans trois jours qui va arriver. Ok. Ok, ça va travailler ici. Je voudrais voir si le niveau de l'eau va descendre visuellement. Ça a pas l'air de descendre. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais pas assécher le cours d'eau en détruisant les digues. Et du coup, je peux, comme ça, rendre irrigable de grandes, grandes, grandes portions de terre. Donc, c'est plutôt très cool. Ok, c'est bien. Je suis content. On va détruire ça aussi pour augmenter le courant. Alors, ici, il leur faut une route. Là. Là. Et un escalier. Voilà. On a douze sans emploi. Alors, on va se mettre en pause deux secondes. Enfin, en lent. On est au max de la pop. On est très bien en nourriture. On est très bien en tout. On va peut-être stagner un peu au niveau de la... Au niveau de la pop. Histoire de... De vraiment se mettre bien sur les rails avant de faire un gros boom. Parce que j'ai peur, sinon, qu'on se retrouve dans la sauce un peu. Je pourrais mettre une deuxième cabane de forestier ici, je pense. Et coupler ça avec ça. Je vais faire une autre cabane de forestier, en fait, ici. On va la mettre là. Et en fait, on va lui dire de planter ici de l'érable. Tout là. Le but, c'est vraiment d'avoir une énorme prod de bois. Parce que c'est le nerf de la guerre dans ce jeu. Donc, si je suis sûr d'avoir du bois, plus savoir quoi en faire, au moins... Au moins, il n'y a plus de problème, quoi. Alors, pareil. Le dépôt est plein, en fait. Je vais en profiter aussi pour me lancer sur les industries de papier, etc. Puisque c'est... C'est grâce à ça que... Ok. On va utiliser notre stock de bois actuel qui stagne, en fait. Et ça ne sert à rien qu'il soit stagnant, comme ça. Donc, on va vraiment pas tarder à se faire une grosse... Une grosse industrie par ici, là. Je ne sais pas trop où. Et à profiter de la rivière, justement, et tout ça. Voilà. Bon, je ne sais pas si des gens vont venir construire. C'est peut-être un peu loin. On verra bien. Là, c'est la nuit, de toute façon, tout le monde dort. Alors, eux, je vais les rendre autosuffisants en planches, tant qu'à faire. Donc, on va enlever les planches. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper quelques petits arbres qu'on a plantés. Ce n'est pas très grave. Ici. Voilà. On va y mettre une sirie. J'aimerais qu'ils aient déjà coupé ça avant d'y mettre la sirie. Je vais leur envoyer deux constructeurs en plus, d'ailleurs. Je vais faire migrer de la pop. Je vais envoyer quatre personnes, ce sera fait. Hop. Ok. On migre quatre personnes là-bas. Ici, de toute façon, on va leur rajouter notre réserve d'eau également, puisque avec la sécheresse qui va arriver et tout, je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent correctement. Donc, on va couper normalement avec ça, il y a assez. Hop là. On va y mettre la pompe à eau. Ah, j'ai des petits arbres, je ne peux pas. Mince. Ok. On va déraciner tout ça. Et tout ça. La ferraille met beaucoup, beaucoup de temps à monter aussi. Et en fait, là, on va avoir les deux versants et on va faire d'un côté l'industrie de bois et de l'autre côté l'industrie du métal. Voilà. Tout ça, on va couper. Donc, tout ça, c'est bien. Ici, ils en sont où ? Progression de la construction, 100%. On va accélérer un peu. Il y a ça qui doit être démoli aussi. Ok. Donc là, la route est prête pour notre barrage. Qu'on va mettre ici. Ok. On va ralentir. On va placer notre petite scierie. On va la mettre là. Ici, plutôt. Comme ça, ma roue peut se mettre là. Ce n'est pas la bonne roue. Ah, il me faut un essieu élevé. Ok. On va le débloquer. La connexion à la source d'énergie est bloquée. Ah ok. Parce qu'en fait, il faut descendre. Alors, ce n'était pas ça que je voulais faire, moi. Donc, il faut mettre une plateforme et un essieu par-dessus. Ok. Donc là, on aura une scierie. L'entrée est là. Donc, il va être tout suffisant en planche. Je voulais aussi me débloquer la papeterie et l'atelier d'engrenage. Même si je ne sais pas à quoi ça va me servir encore. Il faut déjà commencer par l'atelier d'engrenage qui fait des engrenages à l'aide des planches. Ok. On va se débloquer ça. Donc, l'atelier d'engrenage qui fait des engrenages à l'aide des planches. Actuellement, je consomme 100 chevaux sur 180. Et ça, ça prend 120 chevaux. Ok. Ok. On va stocker également... Je n'ai pas d'entrepôt ici, maintenant, que j'y pense. Alors, on va couper les arbres ici. Et on va y mettre un grand entrepôt. Dès le début, d'emblée, ce sera fait. Avec tous les arbres que je déracine, je ne vais finir par plus avoir de place pour... Pour rien, mais... C'est comme ça. Du coup, ici, j'ai des sans-abri. Donc, on va leur faire une petite maison aussi. On va leur faire une hutte normale. Et une hutte double. Ici. Voilà. J'essaie de varier un petit peu les types de constructions. Bon, ce n'est pas du rentard, mais... Ah, ok. C'est deux étages de haut. Ok, ok. Hop là. Ça marche. Un petit feu de camp aussi, ça leur fera peut-être plaisir. Je vais mettre une petite maison ici. Et un feu de camp. C'est où, déjà ? Loisir. Toi, terrasse. Je ne veux pas mettre trop, trop, trop de maisons d'emblée, là. Parce qu'après, ils vont se reproduire. Pour l'instant, ils ne sont pas autosuffisants en nourriture. Et ça va être la merde, après. Alors, ce que je vais y faire, c'est que je vais également leur mettre un poste de camionneur. En plus de l'entrepôt. Comme ça, dès le début, là, il va y avoir une bonne logistique. Peut-être qu'on pourra faire des choses sympas. Alors, je devais leur ajouter une pompe à eau. Avec trois citernes, comme d'habitude. Voilà. Hop. Et on va pouvoir rajouter des arbres, maintenant. Ici. On est en vitesse normale. C'est pour ça que tout est très très lent, pour l'instant. Tout va bien. Donc là, on a fini ça. C'est parfait. On va le laisser au cas où, un jour, on a besoin de faire le barrage. Là, on va leur emmener la route, pour qu'ils comprennent qu'il faut y aller. Voilà. Donc, on va entamer la construction de notre barrage, ici. Alors. Ça va être un test. Je ne maîtrise pas vraiment. On va mettre une digue, ici. Une digue, là. Le chantier est trop éloigné des constructeurs. Ça, ça ne m'arrange pas, ça. Comment je voyais la chose ? Moi, c'était un peu comme ça. Avec les écluses à deux niveaux. Que je n'ai pas encore, mais que j'aurai après. Et je mets une écluse... Je mets mes écluses à deux niveaux, ici. Genre là. Trois, ici. Ou alors, je les mets en haut, à un niveau. Là. Je vais les lâcher d'eau, ici. Peut-être plutôt ça, d'ailleurs. Comme ça. Avec les écluses, ici. Ou là, comme ça. Je vais essayer avec... Quatre écluses, pour l'instant, peut-être. On verra si ça marche ou pas. On avisera après. Je ne sais pas si ça va marcher, mon histoire, mais... On verra bien. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, en fait. Tout simplement. Alors, on va accélérer un peu, maintenant. On n'a pas de forestier. Il nous manque un forestier, quelque part. Ah, maintenant, on va remettre au boulot, mon gars. Allez. Le bâtiment a besoin d'énergie pour fonctionner. Pourquoi il n'y a pas d'énergie? Ils sont normalement censés transférer leur énergie. Production d'énergie, zéro chevaux. La sécheresse n'a pas commencé. Il y a toujours du courant. Après, elle est peut-être mal placée. On va le supprimer, ça. Je vais mettre un escalier pour descendre ici. On va se mettre la roue plutôt dans l'axe du courant. Donc, ici. Et on va mettre un essieu sur l'EV. Non. On va y mettre des plateformes. Et des essieux. Voilà. Quitte à ce que ça, je le supprime également. Et j'y mette un essieu triple. C'est-à-dire celui-là. Hop. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il est alimenté. Et ici, je vais rajouter une cabane de construction. Pour avoir plus de constructeurs et que les choses s'accélèrent un petit peu. Parce qu'on a plein de pop. Donc, autant en profiter. Alors, la priorité, ça va être ça. Puis, ce chantier. Voilà. J'espère que je l'ai quitté à l'avoir remise. J'espère que je l'ai mise dans le bon sens cette fois. Ces bâtiments-là, je vais pouvoir les supprimer. Voilà. On va supprimer tous ces arbres pour la zone industrielle. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était parce que j'avais trop dispatché l'eau. Mais non, c'est vrai qu'il y a la sécheresse qui vient d'arriver. Alors, normalement, ils ont largement la portée pour aller bosser ici. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas. D'ailleurs, on voulait déplacer ce barrage aussi, je me souviens. Donc, on va le déplacer. Pour que la roue continue à produire de l'électricité quand c'est la sécheresse. Pas mal de choses sur le tas. Je ne suis pas inquiet ni pour la nourriture ni pour l'eau. Normalement, il n'y aura pas de problème. Le jour où on va avoir un problème, c'est si la sécheresse dure plus de 9, 10 ou 14 jours. Et que du coup, on se retrouve avec des sécheresses qui nous flinguent à toutes les cultures. Ça, ça sera un vrai problème. Mais pour l'instant, c'est tranquille. Alors, un grand entrepôt ici. D'ailleurs, non, il sera là. Allez, on travaille plus les castors. Vous voyez, je les ai passé 19 heures de travail au tout début du jeu. Et on ne me fait remonter aucune usure ou quoi que ce soit au niveau de mes castors. Donc, il fallait vraiment le faire. C'est vraiment bien d'avoir fait ça. Ils sont beaucoup plus productifs. Ils font suffisamment de gosses comme ça. Donc là, il n'y a pas d'énergie. C'est tout à fait normal. Alors, mon grand entrepôt, il va stocker uniquement les métaux transformés. Donc, les planches et... Je vais remettre des planches quand même, je pense. Ouais, attends. Je n'en produis pas assez des planches de toute façon. Cet entrepôt, il est mal placé. Il me pose des problèmes. Il y a 89 planches dedans, donc je ne peux pas le supprimer comme ça. Ok, là, ils ont fait la digue. Donc, logiquement... J'espère que je ne vais pas faire une connerie. Mais ça, je peux le supprimer. Ok. Bon, la roue ne tourne pas parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour qu'elle tourne. Mais sinon... Alors, j'ai quand même l'impression que... Ça... Au final, c'est plus haut. Mais non. Ce n'est pas le cas. Donc là, les premières écluses sont en train de se faire. Donc là, il y a un gros chantier, quand même. Ah, ouais, ça ne marche pas, ça. Mauvais ingénieur. Hop. Tac, 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 tac. Bon, il n'y a pas de problème d'eau, ici. Ici, ça commence à affaiblir. Mais ça va aller. Vu le peu de pop qu'ils ont, ça va aller. 300 emplois. Alors, ça va vite se faire quand j'aurai des planches, ici. D'ailleurs, on va directement mettre plusieurs siris. Ce sera fait. Voilà. Je pense que j'ai été vraiment très très light sur les siris. Et qu'il faut maintenant que je rattrape ça, rapidement. Ça veut dire 3 siris. A chaque fois. Donc là, il commence à ne plus avoir d'eau. Mais la sécheresse est terminée. Donc l'eau est en train de revenir. D'ailleurs, normalement. Ouais, c'est bien. Donc l'on revient. Ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ces cultures-là. Hop. Pour y mettre de la route, tout simplement. Culture, on va mettre des patates là. Voilà. Et des patates, ici. Allez, détruisez-moi ça. Au travail. Vous voyez, là, l'eau, elle a du mal à se remplir. Elle met beaucoup plus de temps. Parce qu'il y a plus de choses à irriguer avant que ça arrive là-bas. Ce qui est bien, c'est qu'on a eu le temps de faire les choses qui étaient en bas. Donc là, l'eau n'est pas suffisamment haute pour descendre. C'est ce que je craignais. Donc au final, ça ne change de rien, mon barrage. Parce que... Parce que... Si je suis peut-être un tout petit peu plus haut au niveau de l'eau, mais je ne suis même pas sûr. Et ça, par contre... Et là, on va y mettre des digues, aussi. Écluse. Plutôt. Des écluses, pas des digues. Et je me demande si je ferme ces écluses, est-ce que j'arrive à contenir l'eau. Du coup, ça serait pas mal, ça. Je vais rechercher la dynamite également, dans pas très longtemps, je pense. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à monter le niveau de l'eau, ici. C'est ça qui est important. Parce que là, le niveau de l'eau est vraiment bas, en fait. Alors, on va revenir en arrière, sur ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que... On va refermer tout ce qui ne nous sert pas. On va mettre des digues, tout là. En théorie, ils peuvent marcher dessus pour les fabriquer. Je referme tout. Ok. Je referme tout pour voir s'il va faire remonter le niveau de l'eau, parce que là, c'est vrai que c'est un peu la merde. Il se passe quoi si je mets ces digues à zéro, là ? J'inonde tout ou pas ? Je veux retenir l'eau, moi. Donc non, si je l'ai mis à 1. Ok, j'augmente la hauteur de mon bassin. Donc nickel. Est-ce que je vais tout inonder ou pas ? Ça commence à monter haut. Ok. Ces digues-là, je les remonte, également, à 0,5. Oula. Je les remonte à 1. Ok. On va déverser. Ça n'a pas marché comme j'aurais voulu que ça marche. Donc si elle, je les mets à 0,5. Que elle, je les mets à 0,5. Là, il n'y a plus d'eau. Il y a à 0. Ok. Bon, on va rester comme ça. Bon, je suis un peu un galérien. Vous avez remarqué, sur les digues et tout ça, je suis un peu naze. Ok, donc là, j'ai réasséché tous les bras auxiliaires de la rivière. Est-ce qu'il va faire monter le niveau de l'eau, ici ? Ok, on est d'accord. Très bien. Donc ici, je stocke des planches, mais ça ne va plus se stocker très longtemps, parce que c'est un tout petit stockage. On n'a pas de problème majeur, ici, tout va bien. Nourriture, eau. Ok. Là, où il n'y a plus rien, on va replanter du boulot. Hop. Tout là. Et là. Ici, combien d'ouvriers nous manque ? Aucun. C'est parfait. Alors, il va nous en manquer, parce que là, je vais faire des usines, maintenant. Alors. Comment ça marche ? Je vais faire des... Une déchiqueteuse. 250 chevaux, on avait dit. Je me souviens. Avec une éolienne, qui fait 120 chevaux. Et une roue, qui fait 180. Ok. Je mets une roue, ici. On va mettre ça comme ça, genre. Ou comme ça. Quelle taille elle fait l'éolienne ? Comme ça. Je peux pas. Ok. Ok. On va la mettre là. Pas de problème. Voilà. Ça là. Ça là. Et je veux donc ma déchiqueteuse de métal. Qui coûte 311 sciences. J'ai assez. Ah ouais. Sacré... Sacré bestial, quand même. Je vais connecter à la route, ici. Et donc, je vais lui apporter de la puissance. Comme ça. Voilà. Et donc, le métal qui va être compacté, va aller dans l'entrepôt. On va stocker uniquement engrenage, explosif, bloc de métal, papier et planche. Tout le reste, je m'en fous. Ça, ça doit rester mon stockage de ferraille. Je vais y rajouter un deuxième entrepôt si besoin. Hop. Voilà. Mais il faut que ça, ça reste uniquement un stockage de ferraille. D'ailleurs, je vais prioriser cette construction, là. Voilà. En fait, j'aimerais bien faire un barrage, ici, là. Pour faire monter le niveau de l'eau et donc augmenter le niveau de l'eau en bas. Et si je fais un barrage, ici, je vais tout inonder. Puisque là, il y a des dalles à 1. Donc, en fait, il faudrait que... J'arrive à faire un espèce de déversoir pour que ça remplisse, ici. Alors là, on stocke toujours pareil que la ferraille. Hop. Voilà. Je vais leur faire un petit entrepôt pour stocker la nourriture. Que actuellement, elle n'est pas stockée. Elle reste dans le marché. Il me faut des engrenages pour construire la déjecteuse. Ben, mince. Ça, c'est emmerdant, par contre. Alors, les engrenages. Engrenages, on les fait avec des planches. Ok. Ça prend combien d'énergie ? 120. Alors, je vais faire une usine d'engrenage juste à côté. Même ici. Usine d'engrenage qui est là. Ça prend 120 d'énergie. On y met une éolienne. Ma connaissance, il n'y a pas de rupture du vent dans ce jeu. Donc, ça facilite pas mal les choses. On connecte ça. Donc, on pourra stocker des engrenages ici. Et je vais faire la même chose ici. Puisqu'on veut augmenter l'industrialisation de notre premier district. Alors, je vais construire encore un truc ici. Donc, l'usine d'engrenage. Et après, je vais arrêter de construire si bas. Ah, dommage. Ah. On peut pas. On va y mettre la route. Voilà. Et donc, une éolienne. Hop. Pour la faire tourner. Voilà. C'est un ouvrier seulement. Donc, on n'aura pas de problème. Et comme ça, on va commencer à stocker des planches. Ainsi que des engrenages dans le grand entrepôt qui est là-bas. Voilà. Alors, moi, je voudrais dégager ce foutu entrepôt là. Et il met un grand entrepôt ici. On commence à construire un peu dans tous les sens là. Ça, ça va être un entrepôt de matières finies uniquement. Comme là, on a un gros entrepôt de nourriture. Alors, les copains de Castor, déjà, on coupe ça et après ça. Ok, c'est terminé. Donc, juste qu'ils achèvent la construction et on est bon. Et donc, ici, je vais interdire le stockage de planches. Comme ça, je vais le vider. Explosif, engrenage, bloc de métal, papier, planche. Voilà. Et donc ça, on va lui dire qu'on ne veut plus de planches. Et on va pouvoir supprimer cet entrepôt. Je vais me rajouter des transporteurs. Ok. Donc ça, ça peut dégager. Voilà. Ce qui devrait nous libérer de la place pour une usine en plus. Je ne sais pas encore laquelle, mais... On verra bien. Bon, ça va être ici pour cet épisode. On aura repris un peu les choses en main. On aura commencé à industrialiser notre deuxième district. Quel est son problème, à lui ? Contrepôt plein ? Ah non. Le bâtiment plein. Ah, c'est celui du bas. Ok. On aura industrialisé le deuxième district. On est en train de lancer tranquillement les fabriques d'engrenage, etc. Donc, c'est bien. On avance petit à petit. Je suis plutôt satisfait de la façon dont on avance. Il y a juste que je ne sais pas comment augmenter le niveau de l'eau, ici, pour survivre aux prochaines sécheresses, pardon, qui vont commencer à être assez hardcore, normalement. Donc, à voir, parce que aussi, je ne peux pas les construire à l'autre bout du monde. Par exemple, si je voulais augmenter toutes les bordures, ici, pour stocker plus d'eau et tout ça, je ne pourrais pas le faire. Donc, à voir. On va s'arrêter ici et on se retrouve très vite pour un cinquième épisode. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à m'expliquer comment faire ces foutus barrages si vous savez les faire. Et moi, ça m'arrangera bien. Allez, à très bientôt.